Cette image te montre comment le ciel est organisé, mais aussi comment notre monde est organisé. Chacun des deux univers, le ciel et le monde, a une sorte de centrale de données qui s'appelle au ciel le pur esprit et qui s'appelle dans le monde le subconscient. Le monde c'est l'illusion, le rêve. Dans le Saint-Esprit, le subconscient est la centrale de données dans le rêve. Il nous est commun, c'est là que nous puisons toutes nos informations, même si on ne le sait pas. Et c'est là que nous gardons toute l'histoire de nos différentes incarnations. Elle est conservée dedans. Chacun de nous ayant son petit compartiment séparé illusoirement, mais il se voit si bien que les informations passent d'un compartiment à l'autre. Donc mon histoire et ton histoire peuvent être interchangées. Tu peux me venir lire dans ton histoire pour connaître ton passé, ton futur, pour connaître ton avenir. J'ai bien lire dans le serveur commun que j'appelle le subconscient qui nous est commun. Donc le subconscient a un égrégore qui est comme son opérateur qu'on appelle l'ego, l'ego avec E majuscule dans mes publications, qui est l'opérateur de notre subconscient commun et qui s'assure que les informations, les programmes qui sont installés dans le subconscient seront exécutés dans ce l'ego, qui va s'assurer à ce que nous continuons à croire que cet univers, ce monde est réel et qui va s'assurer que notre sommeil soit prolongé pour qu'on ne se réveille jamais et qu'on ne connaisse jamais la vérité dans le serveur qui s'appelle le subconscient. De même au ciel, le serveur commun s'appelle le pur esprit, et le pur esprit, c'est l'ira que nous tirons au ciel. Tous nos attributs, nous avons un serveur commun au ciel avec Dieu. Chaque PC correspond à un être, donc chacun de nous est représenté par un être. Vous allez remarquer qu'ils sont égaux, qu'ils sont pareils, donc Dieu, Jésus, toi et moi et tout le monde, nous avons au ciel une occurrence qui est assise devant sa console. La différence fondamentale entre le ciel et le rêve, c'est qu'au ciel, tout le monde voit le même logiciel, le même programme, le même jeu que j'appelle dans mes publications de jeux de l'amour. Ça fait que ce qu'un pense, l'autre, tous les autres le connaissent tout de suite, ce qu'un fait est fait par tous, ce qu'un dit est dit par tous. Bref, c'est un jeu qu'on a choisi de jouer ensemble, ce que j'appelle partager la même conscience, le même système de pensée. Dans le ciel, nous partageons le même système de pensée qui fait que nous pensons exactement pareil, nous avons exactement tous les mêmes droits, les mêmes devoirs et nous voulons pareil. Au ciel, nous partageons dans le serveur commun qui s'appelle le pur esprit, qui nous donne dans ses attributs, dans ce pur esprit est l'esprit de Dieu au départ, mais qu'il a bien voulu partager avec nous en réseau. Nous avons le droit d'avoir nos propres esprits, notre être, qui est notre PC local. Au ciel, nous avons choisi d'inhiber notre disque du local pour seulement travailler avec le disque du central, qui est le disque du Dieu, pour que nous ayons droit à ses attributs, que nous soyons comme lui, et il l'a bien voulu, il nous a permis de donner les droits d'accès à son serveur, tel pour que nous soyons ses égaux au ciel. Il n'empêche qu'un de nous a choisi de déconnecter son câble de réseau pour travailler en solitaire, c'est lui qui a inventé l'illusion. Une fois qu'il a décompté son câble pour travailler en solitaire, il a inventé la version, il a inventé sa version à lui du ciel qu'on appelle dans le monde nos rêves, ou il a inventé un nouveau serveur qui s'appelle dans le subconscient, qui nous est commun. Il a pris, parce que chacun de nous dans sa session voit tous les autres, donc il a pris sa copie de nous qu'il avait dans sa session, il a balancé comme étant la population de son serveur à lui qu'on appelle le subconscient, il a donc inventé des copies de nous dans son réseau, si bien que nous avons le choix entre être conscient de la copie de nous qui a été déconnectée par toi, Guylaine par toi, Catherine par moi, un de nous qui n'a pas de nom, et chacun de nous devait se sentir responsable de cette séparation. Donc en déconnectant ici, je vais prendre Guylaine comme mon cobaye ce matin pour l'enseignement, en déconnectant ici Guylaine ta connexion réseau pour travailler en solitaire, tu es parti avec les copies de nous que tu avais en autonome dans ta session, et tu es parti créer dans un monde illusoire, et tu as inventé un nouveau serveur, et tu as inventé un nouveau système dualiste. Dualiste vient de ce que, il y a le système de Dieu à part, il y avait un seul système qui était commun à tous, en inventant un second système, tu as inventé la dualité. Donc c'est comme ça que Guylaine, tu nous as tiré tout ce malheur qui fait qu'aujourd'hui, nous croyons que nous sommes ici, alors que ce n'est que nos ombres que tu as emportées qui sont ici, mais notre réalité est au ciel à jamais, et elle ne quittera jamais le ciel, parce que même toi, en croyant avoir inventé ainsi un monde parallèle, ce n'est que dans ton rêve, dans ta pensée, parce que réellement tu n'as pas quitté le ciel, tu es toujours assis avec nous ici, au ciel, avec les autres, mais tu n'es plus actif, tu n'es pas parti plus au plaisir, à la joie commune, qui est commune à tous ceux qui sont connectés au pur esprit. Donc tous les autres continuent à être heureux, à être dans la famille, à être dans la conscience d'unité parfaite, toi, tu es là comme un morceau de bois endormi, en train de rêvasser de ce que tu es séparé, en train de visionner ce que j'appellerais un rêve ou un film dans ta session individuelle, nous te voyons bien et tu nous vois bien, mais tu n'actives plus, tu ne pratiques plus au plaisir commun, à la joie commune, à la paix commune, à la vie commune, au ciel, n'empêche que tu es quand même là. Parce que Dieu ne pouvait pas nous imposer de penser comme lui, il nous a donné la liberté d'avoir nos sessions individuelles, mais si tu tentes de penser différemment de lui, tu crées la dualité et du coup tu es virtuellement déconnecté, c'est-à-dire que tu n'es plus conscient de ton occurrence au ciel et tu n'es plus préoccupé que par tes occurrences dans nos rêves. Maintenant, pourquoi est-ce que moi qui suis ici au ciel, je suis plus conscient de mon occurrence que tu as inventé dans nos rêves, c'est tout le mystère du courant miracle, le fait est que j'ai oublié mon occurrence au ciel et je me suis contenté Guylaine de mon occurrence que tu as inventé, que je plans pour être moi aujourd'hui et tu as fait mieux à partir de ta session privée, tu as projeté des corps à l'extérieur et tu as décidé que je suis ce corps et j'ai dit oui, je t'ai dit oui, j'ai accepté cette identification que tu as faite si bien qu'aujourd'hui je crois que je suis ce corps alors que je n'ai jamais quitté le ciel. Voilà donc la première image que je voulais te présenter ce matin qui te dit qu'au ciel, nous sommes en réseau, un réseau partagé volontaire avec un serveur commun qui est le pur esprit que nous partageons tel que nous avons tous les mêmes attributs, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais dans nos rêves, Guylaine, tu as inventé un monde avec un serveur nouveau qui s'appelle le subconscient et dans lequel l'attribut de ton serveur à toi c'est que étant donné que tu t'es déconnecté du ciel, la copie que tu as faite est aussi telle que chaque être a sa propre session privée et dans la session privée, on ne connaît pas ce que l'autre pense. Donc contrairement au ciel où chacun connaît ce que l'autre pense, dans ton monde privé, dans ton rêve dans lequel tu m'as fait une occurrence, Guylaine, chacun pense en secret ce qu'il veut. Quel est l'avantage ou l'inconvénage de cette structure ? C'est que je peux te détester, tu peux me railler, tu peux m'aimer, tu peux me blesser, tu peux m'insulter. Dans ta pensée, je n'en saurais jamais rien parce que chacun a son petit monde privé, même si on semblait être dans un réseau, mais un réseau qui n'en est pas un puisque chacun se croit séparé des autres. Mais le fait est pourtant qu'étant donné que c'est une copie, nous sommes réellement en réseau, mais nous avons voulu penser que nous ne sommes pas en réseau dans ta copie, Guylaine, et nous y croyons au point où nous pensons, nous vivons comme tel. C'est pour ça là que je peux me permettre de te faire mal, étant sûr que ça n'a aucun impact sur moi, alors que puisque nous sommes en réseau, tout ce que je te fais, je me fais à moi-même. Donc cette ignorance fait que nous pouvons donc créer des conflits, des jalousies, des rancunes, des haines dans ton rêve, parce que nous croyons que nous sommes séparés, alors qu'en fait, tout ce que je te fais, je me le fais à moi-même, et tout ce que je me fais, je te le fais aussi. Si bien que, les personnes qui ont fait l'expérience parfois de mort imminente, et celles qui sont revenus vous disent, j'ai vécu toute la souffrance que j'avais faite aux autres, parce qu'ils croyaient faire aux autres, mais ils faisaient à eux-mêmes. Chacun ne fait jamais qu'à soi-même, parce que chacun ne fait jamais qu'à sa propre session, même si dans ta session, tu as une copie de moi, mais tu n'as qu'une idée de moi dans ta session, mais tu n'as pas moi réellement dans ta session. Histoire de dire que dans ta pensée, Guylaine, tu as une idée de Guy, mais tu ne connais pas Guy. Tu ne peux rien faire à Guy qui est à Blainville, pendant que tu es à Rosemont, à Montréal, moi je suis à Blainville, mais tu peux penser des choses de moi, ça peut te faire plaisir, ça peut te faire mal, mais ça ne change rien à moi. Donc, chaque fois que nous opérons, nous opérons sur l'idée de notre frère, et non pas sur nous-mêmes. Et comme l'idée de mon frère est dans mon propre esprit, alors je fais toujours à moi-même, et non pas à mon frère, tout le mal que je crois faire aux autres. Et chaque fois que je crois faire mal à mon frère, je fabrique dans mon propre subconscient, dans ma session privée, un démon qui va se réclamer être mon enfant, et chaque fois que j'aime mon prochain, je fabrique dans ma session à moi, un être de lumière qui va se réclamer être mon enfant. Quand je vais décider, j'aurai à me confronter à mes êtres de lumière et à mes démons. Si mes démons sont plus nombreux, je dirais que je suis en enfer, et si mes êtres de lumière sont plus nombreux, je dirais que je suis au ciel. Mais celui d'entre nous qui aura eu plus, presque toutes ces créations dans le rêve sont des êtres de lumière, va se retrouver illuminé, et sera illuminé, et pourra donc quitter le rêve pour être conscient à nouveau de sa session au ciel. Voilà pour ce qui est de cette première image qu'il voulait partager avec toi. Cette deuxième image n'est pas très différente de la première image. Elle dit quoi? Elle dit que, en première génération, le premier rond tout en haut, à côté de ma photo, de ma vidéo, il y a Dieu. Dieu est la source de toute la création. Au premier niveau de création, Dieu a créé tous les êtres, parmi lesquels un est Marie-Louise, Désirée, Guy, Guylaine, Catherine, et autres, Ludwig, et tous ceux qui sont connectés, et ceux que je ne connais pas, et ceux qui ne sont pas encore venus, et ceux qui viendront, sont tous en première génération ici. Mais Dieu, ayant voulu que nous soyons égaux, conformément aux sessions identiques que nous venons de voir, il a voulu que nous soyons seulement des idées dans sa pensée, et que les mêmes idées habitent chacun d'entre nous. Ça veut dire que chacun d'entre nous a dans sa pensée une idée de tous ses frères. C'est-à-dire que quand j'opère dans ma pensée, j'opère en fait sur les idées de mes frères et non pas mes frères réellement. Et ça se passe ainsi, de génération en génération, jusqu'à l'infini, pour dire qu'on ne sait pas où s'arrêter cette chaîne, parce que chaque création doit forcément penser comme Dieu, donc avoir les mêmes créations que Dieu. C'est pour cela que le cours et la Bible disent que nous sommes des co-créateurs avec Dieu, parce que nous pensons exactement comme Dieu, c'est-à-dire que nous avons les mêmes idées que Dieu. Un de nous, que j'ai marqué ici en violet, qui s'appelle l'être, que j'ai nommé ce matin Guylaine, a choisi à un moment donné de rêver, la flèche interrompue court par du rêve, à rêver de ce qui pouvait se séparer de cette grande famille unitaire, à donc inventer ce que le cours appelle la conscience. Et la conscience, puisque le cours dit que toute idée dualiste invente automatiquement un égrégore, la conscience a automatiquement manifesté un égrégore qui s'appelle l'ego, et dans sa solitude, donc Guylaine, tu as fabriqué donc des différences entre tes créations, qui sont les idées de tes frères que tu as, et tu leur as appris à faire de même, si bien que moi qui suis ta création et tous les autres sont tes créations, aujourd'hui nous pensons différemment de Dieu et nous pensons différemment de nos frères, chacun choisissant ce qu'il veut admettre comme étant bon, sain, juste, et ce qu'il veut déclarer méchant. Donc aussi longtemps que nous allons penser différemment de Dieu, c'est-à-dire que nous allons croire que nos frères sont différents de nous, nous ne serons pas admis à rentrer dans la grande famille, du moins, à être conscients de notre curant dans la grande famille, nous allons toujours croire que nous sommes dans ton rêve, jusqu'au jour où nous allons changer notre manière de pensée par rapport à nos frères. C'est pour cela que le cours dit que nos frères détiennent notre salut. Aussi longtemps que je vais croire que mon frère ira en enfer, je l'accompagnerai dans cet enfer. Pourquoi ? Parce que mon frère est dans toutes les dimensions de l'univers illusoire. Chaque niveau ici constitue une dimension de l'univers illusoire, et mon frère n'est pas le même dans toutes les dimensions. Donc, quand je veux penser de toi que tu es bon, quand je décéderai, j'irai dans la dimension de l'univers où tu es bon. Et si je pense aussi que tu es méchant, quand je décéderai, j'irai dans la dimension de l'univers où tu es méchant. Donc, c'est moi qui choisis là où je vais passer mon éternité, en fonction de ce que je pense de toi. Je dis, je préfère de toi l'occurrence de la guilaine méchante, ça fait que, comme cette occurrence est en fait dans ma pensée, j'irai dans l'univers où il y aura l'occurrence de la guilaine méchante qui pourrait être un démon, qui pourrait être un Satan, qui pourrait être très méchant, et c'est ça qu'on appelle l'enfer. Mais si je choisis de penser que tous mes frères qui sont en fait des idées dans ma pensée sont bons, sont Jésus, sont durs, c'est ainsi que j'irai aussi dans leur occurrence où ils sont durs, c'est ça qui fait l'éveil, c'est ça qui fait l'illumination. Donc, mon salut dépend de moi, il ne tient qu'à moi par rapport à quelle occurrence de toi j'aimerais voir quand je serais décédé, est-ce l'occurrence méchante de toi, alors je pense que tu es méchant, ce faisant, je le dis à l'idée de toi dans mon propre esprit qui va devenir un démon dans mon propre subconscient et qui m'attendra pour dire bonjour papa, bienvenue, bonjour maman, bienvenue, merci d'avoir crié et il me fera la fête qui se doit, qui sera un enfer, on appelle ça la souffrance, mais il y en a des gens qui auront tellement de zètres de lumière dans leurs rêves, qu'ils ne soient pas encore illuminés, mais leur entre-deux vie sera tellement beau parce qu'ils croient, parce qu'ils auront eu plus d'êtres de lumière que des démons, qu'ils pourront même croire qu'ils sont déjà au paradis alors que ce n'est pas encore au paradis, ce n'est pas encore au ciel, tant que nous pouvons encore percevoir quelque chose qui n'est pas nous, n'empêche qu'il y a des personnes qui font une expérience d'après-mort très agréable parce qu'ils ont plus aimé, plus pardonné que détesté, haï, condamné, mais ceux, naturellement, qui auront plus condamné, jugé, critiqué, envoyé des hommes en enfer vont forcément se retrouver avec ces occurrence de ces hommes en enfer. J'ai fait ça, cette image, sans vous montrer, vous qui êtes avec moi, vous la montrez sur la version YouTube, mais ce n'est pas grave, vous l'avez quand même suivi. Donc voilà pour ce qui est de ces deux images que je voulais vous présenter ce matin. Le cours à la leçon 7 va beaucoup parler de cette dimension de l'univers et je vais souvent faire allusion aux images même si je ne les présenterai pas forcément pendant la lecture, mais on pourra y revenir le moment venu.